Musique Le Mondial de l'Automobile prend un nouveau virage dans la transition énergétique. Pour sa toute première fois, le gaz naturel pour véhicules fait son entrée au salon de la Porte de Versailles. Qu'est-ce qui explique la présence de la FGMV au salon de l'Automobile cette année ? C'est effectivement la première fois que nous participons au salon de l'auto. Et donc il était naturel de porter à la connaissance du grand public l'existence de ce carburant qui est aujourd'hui connu essentiellement des professionnels. On sait très bien que des sociétés comme Carrefour ont décidé de transporter et de livrer leurs produits au gaz. Et sur le salon, nous avons sollicité la société Velter Racing, qui est une écurie de course en fait qui prépare un véhicule pour les 24 heures du Mans qui se trouve derrière moi, on voit la monocoque carbone. Et c'est un véhicule qui fonctionnera exclusivement au biométhane. C'est une marque de reconnaissance dans notre carburant qui peut servir même des voitures de course qui font une course aussi contraignante que les 24 heures du Mans. Donc le challenge pour vous, c'est d'avoir de la performance et de l'autonomie. Comment allez-vous régler ces aspects-là ? Le biométhane liquide résout ce problème parce qu'on embarque une quantité d'énergie suffisamment importante pour être concurrent avec l'essence et le diesel. Quand est-ce qu'on pourra voir la voiture en essai tourné ? On avance dans ce projet avec nos moyens. Aujourd'hui, nous cherchons des partenariats pour le faire accélérer. Et en fonction de ces évolutions, on pourra vraiment donner des objectifs de sortie avec le véhicule, d'essai avec le véhicule. Pour l'instant, c'est un petit peu prématuré. L'équipe de la WR Biogaz espère entrer en piste pour l'édition 2017 des 24 heures du Mans. Mais il reste encore quelques défis techniques à relever pour pouvoir mettre les gaz sur le circuit de la Sarthe.